Musique Bonjour ! Bonjour ! On se retrouve sous la tempête ? Résumé des épisodes précédents. Alors, pour vous faire un résumé très rapide de là où on en était, alors c'est bien, on avait terminé un chapitre, nous étions retenus prisonniers dans une sorte de donjon souterrain. Et on a réussi à déjouer les plans d'une sorte de bouffon vert, on a été emmené un petit peu, il a joué avec nous, dans une boîte à jouets. Et ça y est, on est sortis. Et voilà, c'était le premier chapitre finalement, et on attaque le deuxième. Exactement, et d'ailleurs, comment dirais-je ? On avait pu avoir un petit aperçu sur l'écran d'accueil en termes d'avancement, et il semblerait qu'on ait fait un cinquième du jeu. Ouais, un cinquième, ouais. Voilà, ça donne un petit indicateur, donc en gros, comme tu le disais, ça veut dire qu'effectivement, au début, quand tu es en pleine découverte, le jeu a une durée de vie qui est correcte, pour ceux qui se posent la question. Est-ce la correction ? Est-ce la correction ? J'ai vu que tu allais attaquer une petite aventure là, un petit skyblock space dans l'espace là, c'est ça ? Ouais, exactement. T'as l'air sympa ton truc là. Bah écoute, tu peux être welcome. Ah non, j'aurais pas le temps, j'aurais pas le temps, mais je me gardais juste ton aventure que tu allais faire avec Gold Down, ça avait l'air cool. Ouais, exactement, on va en faire de temps en temps, et ouais. Alors, que se passe-t-il ? On est dans la neige. Voilà, pour l'instant, on va avancer, tranquillou. D'accord. On y va. Ok, on est chaud. Heureusement qu'on a notre torche. Je suis en train d'essayer un TikTok de Maine Coon pour réajuster l'algorithme. Hésite pas à le partager à tes amis. Ah ouais, les Maine Coon et tout. Mais moi, c'est pareil, je suis un comte, là, c'est pas un Maine Coon, ils ont un Cerval. Ah, c'est beau ça ! Ah ouais, ouais, c'est des petits Léoparchas, c'est stylé de ouf, j'adore. Ah ouais, je suis un comte comme ça, et du coup, bah, voilà, ils me ramènent des trucs. Bon, après, ça marche pas tout le temps, hein, l'algo, mais bon, voilà, il faut like, il faut partager et tout, si vous voulez orienter un petit peu ce que vous voulez, ça va vite, hein. Il suffit que vous traîniez aussi, tu laisses le TikTok entier être regardé sur le watch time, par exemple, ça marche, hein. Juste ça, ça suffit. Mais là, la preuve que les algos fonctionnent pas tout le temps, pendant un moment, on a été très très nombreux à avoir des suggestions d'amourances en page d'accueil sur Twitch, alors qu'on regardait pas, on regardait pas... Ah oui, mais c'est pas le même algorithme, hein, Twitch. Non, non, mais bon, c'est pour dire que ça... C'est pas la même chose. Parce que TikTok est connu pour avoir un algorithme justement très spécifique. D'ailleurs, ils l'ont remis à jour, il y a pas si longtemps, parce qu'il faut savoir qu'avant, TikTok, ça appartenait à Musical.ly, tu sais, c'était Musical.ly, donc c'était un truc sur lequel les gens faisaient notamment de la danse ou soit du lip-sync, et donc l'idée, c'est que c'était basé souvent sur des traînes et de la musique. Et l'algorithme a changé. D'ailleurs, TikTok a mis à jour depuis son truc et tu peux avoir maintenant des vidéos qui turent jusqu'à 10 minutes. Pourquoi ? Parce que TikTok est en train de devenir comme YouTube, en fait. Ils vont essayer de privilégier du contenu long et de plus en plus, la musique n'est plus mise en avant sur TikTok. Maintenant, ça va être des vidéos comme YouTube, comme sur Twitch un petit peu, c'est-à-dire que, bah oui, ils se professionnalisent, ça devient plus connu, donc voilà. Et bientôt, il va y avoir les mêmes problèmes, hein. Les gens vont être de plus en plus invisibles et les grandes stars seront mises en avant et tu gagneras de moins en moins de sous, etc. Et voilà, on connaît la suite, hein. On connaît la suite. D'accord. Et bah, c'est intéressant tout ça. L'algorithme de TikTok. Alors ? Ah, ils ont perdu leur tête. Euh, c'est ce que j'ai... Alors, il y a plusieurs choses, en fait, ici, là. À mon avis, il faut chercher leur tête. Eh, t'as vu, il y a une griffe, là, regarde, elle est chou. Là, il y a un hibou, regarde. Oh ! Oh merde ! Oh, chiette. Euh, j'ai cliqué sur la tête... J'ai allumé un hibou. J'ai cliqué sur la tête du hibou et en fait, c'est une porte dérobée. Oh, tu t'es fait kidnapper ? Oui ! Montre-moi que tu es l'un des nôtres. Show me what you got. Qui sont ceux qui trahissent ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Ah ! On t'a coupé la tête, autant ! C'est moi qui l'ai fait tourner, regarde. Je peux faire tourner entre un mécanisme et un truc. Mais par contre, tu peux venir dans la salle où je suis ou pas, du coup. C'est pas ? Moi, j'ai un mur de briques devant moi. Attends, parce que moi, le hibou, il a une griffe, interagir. J'ai appuyé. Alors, c'est moi qui appuyez dessus. Moi, j'ai cliqué sur le hibou et là, bim, grosse porte dérobée, je me suis retrouvé dans une salle en mode... Moi, j'ai cliqué sur sa griffe. En mode, ce tombeau sera votre tombeau, tu vois. D'accord. Pour l'instant, j'ai pas grand-chose, mis à part le mec qui pose une question. Alors, attends, il y a une sorte de tunnel qui s'est ouvert pour moi, donc à mon avis... Attends, j'ai une tête. Ah, tiens ! Tiens ! Alors, je vais t'envoyer une tête. Oui. Oh, il parle ! Je ne peux pas supporter tant de chagrin. Ramasser. Attends, je vais lui parler d'abord avant de ramasser. Si j'avais évité un coup fatal prématuré... Oh, je lui ai pris sa tête. Bah, à mon avis, je vais les mettre sur les deux qui attendaient devant la couronne, non ? J'ai plusieurs têtes différentes, en fait. Alors, vas-y, bah si t'en as une autre... Je peux tout te les envoyer, mais alors, j'ai un livre. Vas-y, vas-y. J'ai un livre avec plusieurs personnes. Ah, ça a l'air d'être des... Faut que tu fasses ouh ouh. Ça a l'air d'être... Et YouTube devient comme TikTok. Non, mais c'est ça, mais c'est normal, c'est la course à la plateforme. Ramasser. Je vais t'envoyer celle-là, on verra après. Ah, c'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? Le cerveau, là ! Je t'envoie une autre tête. Alors, lui, c'est un... Il faut construire des engins qui... Alors, ils ont tous une histoire, donc à mon avis, il faut que je vous base sur leur histoire pour savoir où je les place. Ouais, et accroche-toi parce que j'ai une petite collection de têtes, pour un fort. Ah ouais ? Ah ouais, ouais, ouais. Là, j'en ai la blinde de blinde. Je parle de celui qui a sacrifié son royaume. Il me faut le roi et le serpent trompeur qui l'a convaincu. C'est ça que tu dois me donner. Alors, dis-moi, il te faut une tête de quoi ? De roi, tu dis ? Celui qui a converti son royaume et celui qui l'a trahi, le serpent. Parce que là, tu m'as donné deux têtes, un pape et un mec chelou. Ah, attends, j'ai des livres. Attends, j'ai des livres. Gardien de Castle Rock et monarque du royaume. Ok, c'est décret, blablabla. Monarque du royaume, essaye. Ouais, mais il ne dit pas qu'il a fait... Toi, tu m'as dit quoi ? Redis-moi ce que tu m'as dit au niveau du serpent. Attends. Parce que là, on a The Crown Prince. Le prince de la couronne, d'accord. Et là, il me faut le serpent qui a trahi, c'est ce que le mec a dit. Mais après, je n'ai aucune histoire, moi, donc je ne sais pas. Mais moi, je les ai, c'est pour ça. Donc, c'est pour ça. Donne-moi l'indice que tu as, toi. C'est le serpent. C'est le hibou qui a parlé. Attends, parce que le hibou, il dit un truc. Qui sont ceux qui trahissent ? Qui nous a égarés ? Nous, les rogburiens. Donc, du coup, il faudrait le roi des rogburiens, je pense. T'as pas un truc comme ça ? Le roi des rogburdes. J'essaye d'y aller par étapes. Alors, j'ai le grand alchimiste. Ensuite, j'ai le directeur de prison. Attends, je regarde un petit peu si j'ai quelque chose dans le coin. Le garde du roi. Ok. Sauf que lui, il ne trahit personne. L'abbé. D'accord. Ok. Donc là, je ne pense pas que ce soit un petit peu. Tu peux faire tourner ta roue pour reprendre tes têtes, là, que je... Tu pourrais reprendre tes merdes, s'il te plaît. Ah non, c'est bon. Au pire, je les place ici. Ah, mais sinon, vas-y, vas-y. Je les récupère, je peux les reposer, moi, donc... Ok, ok. En fait, je voulais juste aller explorer la... Tiens, remets la tête. Vas-y, remets la tête. On va les reposer. Hop. Est-ce que tu as le... Alors, peut-être que lui, c'est le roi des rogburiens. Remarque. Attends. Parce qu'il parle. Il me donne leur histoire, ici. Attends. Si j'appuie. Je ne peux pas supporter tant de chagrin. J'améliorerai le monde demain. Si j'avais évité le coup fatal prématuré. Ah, donc lui, c'est bon. Lui, lui, il s'est pris un coup dans la tronche. Donc, lui, je le place. Donc, le roi des rogburiens, pour toi, il est bon. C'est ça que tu es en train de me dire ? C'est le crown prince. Ouais, the crown prince. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, en mode full random, j'ai réussi à te filer le bon, là. C'est ça ? Ah, il dit qu'il s'est pris un coup prématuré et tout. Donc, à mon avis, ça doit être lui, ouais. Ah, attends, 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 attend, tiens. Gardien de Castle Rock et monarque de ses royaumes décrèrent tous les habitants de Rugbury. Ok, ok. En vrai, de vrai, tu ne dois pas avoir le bon. Ah, ce n'est pas le bon, ok. Donc, ta tête, je peux la mettre par terre ou je peux t'envoyer la mienne, comment ça se passe ? Je t'envoie la mienne et puis tu renvoies la tienne. Ouais, c'est magnifique. Ok. Alors Alors attend, laisse moi poser ça Reporte tes cadavres, j'en veux pas Alors tiens, essaye Ça c'est censé être bon celui-là Ah voilà Je dirige cette ville d'une main de fer Bartholoméus Et je brûlerai mon royaume Avant de laisser quelqu'un d'autre toucher la couronne Ok C'est lui Bon maintenant il faut que tu me trouves le serpent qui a trahi Alors le serpent qui a trahi Ok alors je vais reprendre les bouquins un par un Parce que j'ai rien vu nulle part Le serpent qui a trahi Ceux qui trahissent Qui sont ceux qui trahissent Qui nous a égaré nous les rogburiens C'est un gars qui a égaré les rogburiens Il a trahi Qui ? D'accord, alors on va regarder Le clockwaster que tu m'avais donné Le mec qui avait un chapeau de pape c'était lui Mais il y a un petit conseiller normalement qui est censé avoir trahi Ok donc lui il est loyal Donc c'est pas lui Guerrier impitoyable Ok C'est bon vous avez le point de vue de Wotan ? Tout est bon ? Vous avez son POV ? Il a rejeté le bouffon comme un fou Donc je pense pas que ce soit lui Ok donc je suis en train de regarder Il y a plusieurs livres différents Avec plusieurs personnages Donc c'est le temps que j'arrive à A regarder chaque livre Alors Elle avait autrefois un visage royal aussi beau que les étoiles Elle connaissait les infidélités de son mari Mais les tolérait Conscienceusement Elle a du supporter La mort de deux fils et d'une fille Le chagrin de la perte de ses enfants L'a rendu muette Et catatonique Donc elle a pas trahi le roi Christine Boutin Ah non c'est pas pardon Ok Un noble prince qui aurait fait un grand roi Un grand roi Il est mort au combat C'est un qui suis Mais de ouf Ok Quand tu m'as dit ça Moi j'étais en mode c'est un questionnaire S'il est mort au combat C'est pas lui Fille née du roi Elle a perdu son mari au combat Ok Ce dont elle accuse le roi Son chagrin l'a conduit à disparaître dans les bois Pendant des jours Ses vêtements sont couverts de boue Après tu mets les têtes Moi il raconte une histoire à chaque fois A chaque fois qu'ils sont présentés Bah à mon avis il doit te raconter ce que moi j'écris en fait Ce que moi j'ai dans le livre Je vais peut-être que ça va plus me le passer Que de raconter toute cette histoire On peut tenter un truc J'ai le conseiller du roi Magouilleur et Filou Ah bah oui c'est lui C'est lui Ah oui Moi j'ai l'image d'un mec en fait Qui vient lui faire des petites Tu sais Il est à côté du trône en mode poteau Je vais te dire un truc Et bah c'est le fou alors C'est le fou Vas-y Elf Pouégo Non je déconne Le mec il mélange toutes ces Mais qui est pas déjà fait cette élégue Non Euh non Je fais plus confiance qu'à ses gardes Ou à sa femme Et m'a fait chancelier à vie Oh bah c'est lui D'accord J'ai donné au roi la pierre et le couteau maudit Et bah voilà C'est exactement ça Cool Ok C'est vrai Ah c'est le hibou il m'a dit c'est vrai Sa majesté royale a gaspillé ses propres terres et son peuple Son avis il va me passer Son bouffon lui a chuchoté à l'oreille Tu l'as le texte ou pas toi ? Ouais je l'ai c'est nickel ouais Ah ok bon j'ai pas besoin de te le dire Non pas toi si c'est C'est à ce tyran que nous résistons Il a murmuré à l'oreille Mon précieux Voilà et j'ai une autre scène en fait J'ai une autre scène qui s'est née Il y a un mur et une porte Il y a un mec avec un coup Avec une truelle en train de refaire un mur Il y en a qui est bloqué par une cellule de prison Il dit qui empêche Ah c'est peut-être le clockweiser Ouais je sais pas Je sais pas Attends je réappuie sur la griffe pour qu'il me dise Il dit Qui abrite nos secrets et nos âmes Ils ont l'air d'être dans un Ouais ils ont planqué leur truc Ils ont planqué un truc Qui empêche le roi Et son froid d'entrer Bon je pense que c'est son fou Donc il y a un mec Je pense qu'il cache un secret Ils sont enfermés dans une géole On a un truc Une sorte de mur secret Les gens les cherchent Et en fait il y en a un Avec une truelle en train de reboucher un mur Et il y en a un qui Qui dit chute Tu vois genre ils essayent de rester discrets Dans une salle cachée Et il cache des secrets Voilà Deux têtes de ça Alors je regarde un peu qui j'ai en fait Parce que Ouais la tête du garde elle est chelou On est d'accord Il est creepy de ouf Parce que du coup j'ai Un jour J'ai des religieux J'ai genre la famille royale Après j'ai C'est pas des histoires Regarde le background du gars quoi J'ai le grand alchimiste Vas-y vas-y regarde Qu'est-ce qu'il dit le grand alchimiste Il a rejeté le bouffon comme un fou Mais craint secrètement sa suprême intelligence Il a peut-être caché un secret C'est pas Ouais attends je regarde vite fait Vas-y balance-le balance-le Après j'ai Brutus le directeur de la prison Ah Non parce que là il cache des secrets je pense Donc c'est pas une prison On pourrait croire que c'est une prison Mais là on voit bien que c'est un mur secret Donc je pense pas que ce soit une prison Ils enferment plutôt Ils abritent un secret D'accord Et ils empêchent le roi et son fou D'accéder aux secrets Donc je pense que vraiment Ok Toi c'est qui abrite nos secrets Mais de toute façon tu as le texte là Tu le vois Ouais tout à fait Qui abrite nos secrets Nos armes Qui empêche le roi et son fou d'entrer Voilà Bon on va essayer avec lui Cache quelque chose On va essayer avec lui Et je vais regarder le reste Take that baby Ok I take that Take that baby Je vais regarder les autres Parce que après ça peut être un religieux peut-être Je me souviens pas vraiment des gens ordinaires C'est une simple classe actuellement avec nous Non mais franchement on dirait pas Mais il y en a vraiment quelques-uns Donc c'est vrai que c'est vrai que c'est là t'es en mode inventaire En mode oh purée Attends je commence par où Parce qu'il y en a quelques-un quand même Alors attends est-ce qu'il y a Ah mais je te vois ici Tu me vois bébé ? T'es où ? Ouais je te vois là Je sais même pas où t'es Bah il y a une petite fenêtre là en fait à ta droite Si tu regardes la porte où tu me transmets les marionnettes Tu vas à ta droite et il y en a un petit trou dans la tête Attends Ah ouais En vrai je pourrais te passer toutes les têtes par ici Merde Bah non mais Bah déjà tu peux en envoyer quelques-unes au pire On peut checker Oui tout à fait Je regarde juste s'il y a un truc qui me saute aux yeux Et en vrai J'avoue qu'après toi t'as les histoires Il y a les histoires c'est pour ça Alors on est d'accord c'est pas le roi Non un maçon Un mec qui en mûre Alors j'ai le roi J'ai la reine J'ai un prince héritier J'ai une princesse Et j'ai le bouffon Et une autre princesse Donc déjà tu te dis Ça a pas l'air de coller Ok Ah ouais c'est chou Ensuite j'ai un alchimiste Un directeur de prison Un garde du roi Un abbé L'abbé ? L'abbé ? Tu vois j'ai pas de maçon en fait tu vois Parce que je pense que c'est une image Tu vois il garde un secret Donc euh D'accord Il dissimule le secret de nos âmes Y a-t-il un portugais dans la salle s'il vous plaît Tu as peut planquer des secrets tu vois Tiens vas-y je te l'envoie Alors le problème c'est qu'après J'ai encore un autre bouquin Ou il y en a d'autres Donc euh J'ai étudié les étoiles Et je sais où aller La verrerie pour exploiter la lumière des étoiles Je vais faire sauter Ce qui indique la route a su Pour sortir de cette neige Hum Pas con Disons que lui Il nous explique pas juste à nous Comment on peut se barrer d'ici J'ai l'impression que ça s'adresse plus à nous Qu'à l'histoire Après c'est peut-être lui aussi Alors il dit non Ouais Je t'envoie un autre religieux Pour voir Et puis je vais regarder Il possède la compétence Qui peut créer des mécanismes cachés Pour faire gagner du temps Attends attends Je l'ai Bah c'est celui que je t'ai envoyé En fait c'est l'autre religieux Ok j'ai trouvé Celui que je t'ai envoyé C'est un religieux Qui kiffe les puzzles Et tout ça tout ça En fait Comment dirais-je Il apprend à fabriquer des engins complexes Qui confondent et dissimulent Il aime fabriquer des boîtes à puzzles Et regarder les gens les résoudre Ce serait celui que je t'ai envoyé Attends 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 Parce qu'il me parle Je vais le réécouter Parce que du coup Oh vas-y Il dit non Alors qui a le skill Les abris contre la neige Et la glace Donc du coup On a celui qui est dans les mécanismes C'est le dernier que je t'ai envoyé Celui qui est dans les mécanismes Ah c'est celui que tu m'envoyé là Ah sûr Ah attends Ça doit être ça Non Il t'a dit non Fuc Non Attends je te relis Celui que je t'ai envoyé Qui faisait la compétence De construire des abris Qui peut créer des mécanismes cachés Pour vous faire gagner du temps Alors Celui que je t'ai envoyé C'est Alar Et en gros En fait Il aime construire des boîtes à puzzles Peut-être pas ça alors Attends Il est blond Blond avec une tête de Euh Ah non Il est pas blond Celui qui est bon Alors celui qui est blond Pardon Celui qui est blond Avec son oeil vif Aidé par des lentilles Et des miroirs De sa propre conception Elle regarde les étoiles Et les planètes Pour s'orienter Sa tante a conçu Les panneaux de vitraille A Castle Rock A récemment initié Les habitants Attends c'est quoi son nom Aux lunettes de vue Elle s'appelle Il Glaz Blazer Et elle elle a fait quoi ? Elle en gros Elle a fait Des lentilles Et des miroirs De sa propre conception Elle regarde les étoiles Et les planètes Pour s'orienter D'accord Donc ça a pas l'air de ça pour moi Je garde celui qui a fait des mécanismes D'accord Et puzzle et mécanismes Je pense parce que là J'ai une porte avec des engrenages Et une porte Et à mon avis du coup Attends son nom c'est Tu as toujours le maçon ou pas ? Alar On est d'accord que Alar C'est celui qui fait des boîtes à puzzle C'est Alar Alar c'est celui qui fait des boîtes à puzzle Ouais boîte à puzzle Donc lui je le mets sur les engrenages Bon maintenant il me reste celui qui est une sorte de maçon là Alors attends j'ai trouvé En fait c'est pareil C'est ouf en fait C'est un religieux Et quand tu regardes en fait Personne ne connait mieux la maçonnerie Et la construction sans âge Elle pense Ah bah voilà En terme de solution créative Putain Ouais faut bien lire Faut bien lire Ok bah renvoie un truc du coup Attends parce qu'il faut que je Je renvoie il Et puis je te renvoyais plein d'ailleurs Alors renvoie moi toutes les merdouilles là déjà Comme ça je les range d'abord Oh j'ai des courbatures sa mère T'as fait quoi ? T'as fait du sport ? Ouais ouais Je me suis remis au sport là C'est bon ça Vas-y Envoie Ça casse Alors qu'est-ce Tu fais quoi comme sport ? Ah bah c'est juste de la petite remise en forme pour moi Voilà Donc rien d'exceptionnel Tu vois c'est des gainages Je pompe C'est bien déjà C'est déjà très bien Tu me dis quand je peux t'envoyer Tu me dis quand je peux t'envoyer Ah je peux J'ai tout rendu J'ai tout rendu Alors attends Hop Je demande juste le maçon Donc là celui que je t'envoie Semblerait-il le maçon Mais il y a tellement de bouquins et de têtes Parce que waouh le temps de tout prendre Ouais ouais t'inquiète T'inquiète C'est le maçon normalement celui qui tue C'est bon Allez là Les maçons ont déboli les ruines de Rockbury Pour construire des nouvelles maisons Afin de nous protéger de l'interminable hiver Parle d'hiver à ma vie Il va revenir après Les orges logés ont conçu Des portes secrètes Qui nous permettent de nous cacher du regard de notre roi Ok Ça c'est Alar Prochaine scène Qui guide notre voyage de lumière et des étoiles Ah il refaut le gars de lumière et étoiles C'est Il C'est Il voilà C'est la blonde Qui forge l'ancien chemin à travers la nuit C'est bon Je l'ai Ouais je l'ai C'est bon Celui-là c'est one shot Attention à force de relire les bouquins Oui oui c'est ça Ça va aller plus vite Ouais c'est bon Alors fait péter Là c'était Il Donc Il c'était Il c'était pour la neige et la verrie je crois Il de flûte de flûte de grûte Là c'est le que Ça doit être l'astrologue Celui que je viens de t'envoyer à l'instant c'est l'astrologue Ah D'accord Ok donc le deuxième vas-y Parce que Il c'est L'anti et miroir de sa propre conception pour regarder les étoiles et les planètes Vas-y 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 D'accord et tu me dis que là maintenant celui qui te manque Il fait quoi Alors regarde c'est Di Qui guide notre voyage à la lumière des étoiles C'est celui que je viens de t'envoyer Qui forge l'ancien chemin à travers la nuit Il y en a un qui utilise des constellations et l'autre il a des plans avec le télescope et tout quoi Il y en a un qui fait des plans un peu mathématiques et tout Tu vois Il y en a un qui est très mathématicien et l'autre il utilise des constellations pour s'orienter avec une boussole Il a maîtrisé des anciennes techniques de moulage c'est pas ça Non alors ce qu'on a c'est des sortes de lentilles des lentilles de télescope il a une règle dans les mains Lentilles de télescope mais c'est Il en fait qui a fait ça Ouais bah justement et du coup il nous faut Bah l'autre c'est il faut un astrologue T'as pas un astrologue ? J'ai regardé parce que Il en fait le descriptif c'est lentilles, miroirs, regarde les planètes et s'orientent Ça correspond aux deux cas en fait Bah ouais 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 c'est l'un ou l'autre Bon Il je pense sûr qu'on l'a Alors du coup pour te donner le descriptif J'ai regardé si j'en ai un autre T'en a un dehors avec des plans alors il a des plans et c'est vraiment des lentilles de télescope Pour moi ce serait Il Pour moi c'est Il Voilà et à gauche ensuite t'en a un qui a une boussole Il s'oriente et t'as des constellations derrière lui Et il pointe de son doigt une direction où elle est donc peut-être quelqu'un qui... C'est Il aussi C'est le mec Ah oui mais on a pas deux Il là Non on en a pas deux on en a qu'un seul C'est pour ça que je regarde le reste Alors lui il lui enseigne la chasteté super La chasteté C'est sûrement lui ça Il est dans le donjon Constellation de la Vierge Ah bah bravo ça c'était magnifique Ah bah attends ça doit être là La chasteté Attends parce que je vais relire ici Je reviens et j'entends chasteté Et c'est un monsieur qui enseigne la chasteté Donc je t'ai envoyé l'horloger L'horloger qui fait les systèmes complexes L'horloger oui Mais tu vois les systèmes complexes je me dis peut-être que Ça se trouve il en fait c'est à gauche Et l'horloger c'est à droite Mais est-ce que l'horloger a travaillé sur des plans de télescope et de lentilles Je vais te relire ça Il a conçu la tour de l'horloge de la chapelle Il a suivi un apprentissage auprès de la famille Slootmaker Pour apprendre à fabriquer des engins complexes Qui confondent et dissimulent Qui confondent et dissimulent Ah je pense c'est peut-être ça Et il aime fabriquer des boîtes Apples Et regarder les gens les résoudre Ah bah c'est le même celui-là Mais on l'a déjà utilisé lui Bah c'est ça En fait je te fais le suivant Écoute bien Il Chef du clan Oeil vif Aidé par des lentilles Alors avec son oeil vif pardon Aidé par des lentilles et des miroirs de sa propre conception Elle regarde aussi bien les planètes que les étoiles Pour s'orienter Ouais donc ça c'est ça Voilà Et sa tante a conçu des vitrailles Alors des panneaux de vitrailles à Castle Rock Et a récemment initié les habitants aux lunettes de vue Mais t'as pas sa tante T'as pas la tante d'huile Parce que celui-là c'est bon Je pense qu'il travaille de concert Bah je vais regarder Les deux sont à peu près dans le même truc L'autre il a une boussole Vraiment une boussole Et il pointe quelque chose Donc tu vois il voit où s'orienter Ok l'autre il est maçon Lui il est quoi Lui il est armurier Et il fait des moulages complexes Donc c'est pas ça La tante de heal en fait C'est ça qu'il te faut ? Ouais T'as sa tante qu'il a choisi A déployer en 4 secondes c'est bon Glacebear et glacebo Alors où est-ce que j'ai trouvé ça Alors attends j'ai regardé les autres bouquets Ouais je pense pas qu'ils vont nous redonner Des profils qu'on a déjà Non 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 t'as raison Ça m'étonnerait Gilbert pointeur Ouais parce que là Voilà mais vraiment Parce qu'on a les plans et tout Donc il y a pas de soucis T'as pas quelque chose Qui est en lien avec les étoiles La direction Un capitaine de bateau Non Non je te dis J'ai famille royale Alors regarde dans la famille royale J'ai sûrement des descriptifs Il y a des descriptifs Il y a des descriptifs Le problème c'est que tu as le roi Oui pas ça non On l'a déjà utilisé Voilà Tu as la reine Qui tolère en gros son infidélité Alors attends je vais quand même Oui en ça on l'avait entendu Mais du coup non Je regarde juste s'il y a d'autres infos Qui dit qu'éventuellement c'est elle Elle a rendu muette et catatonique Donc c'est pas elle Ensuite tu as le prince héritier Le prince héritier en gros c'est fufu Tu vois C'est tout le monde le kiffe Mais il est quand même en mode fufu Derrière le trône A attendre qu'il puisse prendre le trône Ok en gros D'accord donc il est pas très intéressant Non Ensuite tu as la fille aînée Oui Elle a perdu son mari au combat Elle accuse le roi De ça Du coup elle est allée se planquer Dans les bois pour aller chialer Et ses vêtements sont couverts de boue Voilà je résume Ok Suivant Ok le bouffon de la cour On l'a utilisé Oui Ok Ensuite tu as la princesse Indisciplinée Ok Affichant un comportement indigne D'une princesse Et elle elle a été envoyée Dans un monastère Pour apprendre les vertus De la modestie Et de la décence D'accord C'est pas elle non plus Passe moi une tête au pire Parce que le hibou Souvent il dit Il donne des indices en plus Donc au pire Passe moi genre N'importe quoi Ok je prends une tête au pif Random je te l'envoie Et on va voir Et on va voir ce que le hibou Nous dit Parce que souvent il donne Un truc en plus Il dit Non vous devez chercher ça Tiens prends celle là Prend celle là Take that baby C'est moi C'est qui lui C'est quoi son nom Celui que je t'ai envoyé Je crois que c'est le gardien Le garde du roi Vous ne m'entendrez jamais parler Ou chanter Je ferai vivre l'enfer Et la terreur A ceux qui menacent Mon doux roi D'accord C'est le garde du roi Que je t'ai envoyé Très bien Ok Indice c'est quoi Qui met en évidence Notre destination Qui forge notre ancien chemin Vers le salut Ouais Alors j'ai un forgeur Un forgeur d'armure Essaye Essaye le forgeur On va essayer lui alors Ok Alors où est-ce qu'il est d'ailleurs C'est chelou C'est chelou Parce que c'est C'est pas clair C'est chelou Bah oui c'est pas très clair Si c'est la forge Je suis en mode c'est pas net Mais bon vas-y Eh bien on tente Je te l'envoie Parce que c'est ton jamais Sur un bar l'entendu Ça peut marcher bro Parce que là Non c'est pas chou Attends 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 Parce que Je peux switch aussi Non Je voulais juste échanger les têtes Donc oui le forgeur C'est celui qui faisait les plans C'est celui qui fait les moulages Enfin ouais moulages What the fuck C'est très bancal C'est très bancal je trouve Mais bon Allez Celui que je t'ai envoyé C'est l'ancien armurier du roi Quand même Ok Qui sont les amis improbables De Rockbury Alors les amis improbables Qui défie notre roi Jusqu'à la fin de son règne Alors attends Attends je regarde Pour te dire On a une sorte de Alors je te donne l'image Que j'ai devant moi Vas-y En fait J'ai un garde Qui regarde dans les bois Avec un bouclier Il a une épée à la main Donc il semble prêt à se battre Derrière lui Il y a un mec caché Derrière un rocher Avec un couteau dans le dos Donc probablement Quelqu'un qui est avec lui Mais prêt à l'assassiner A gauche On a quelqu'un Qui dérobe Une sorte de collier Ou autre Dans un coffre-fort Et dessus On a la tête Du prince héritier Donc je pense pas Que ce soit le prince héritier Ah du coup Ah merde ouais Du coup ça peut pas être Le prince héritier Vu que c'est Ouais d'accord Mais comme tu me disais Qu'il y avait quelqu'un En mode fufu Avec un cut Je pensais que c'était Le prince héritier en fait Il a défié le roi Alors après je sais pas Mais là Attends Parce que du coup On a le portrait du roi Tu sais Enfin le prince héritier Je crois que c'est ça Parce que Il a une tête d'humain Avec une sorte de casque lion Ouais il a un casque lion Oui Voilà Et donc là on voit un tableau De ça Avec en dessous un coffre-fort Et quelqu'un qui prend quelque chose Dans le coffre-fort Donc en fait t'es en train de me dire Que c'est le prince héritier Qui se fait fufu en fait C'est ça ? Ouais j'ai l'impression En même temps Ils disent Qui a Essayé de trahir le roi Jusqu'à la fin de son truc Et tout Et donc un mec avec son poignard Prêt à assassiner Il y a deux personnes Une qui dérobe le coffre-fort Et la deuxième Elle est prête à assassiner un garde Avec un couteau dans le dos Voilà Donc il y a une sorte de Est-ce que Je sais pas Là comme ça je sais pas Je regarde Je vais te dire ça Le prince héritier et le garde Allez GG à tous J'avoue Ouais non je pense pas Mais c'est vrai qu'il y a le garde Et tout Alors je sais pas Mais ils disent Qui a affronté le roi et tout Et le mec il dit Je suis prêt à défendre le roi Donc à mon avis Le roi, le prince Et le garde c'est mort Après je sais pas trop Est-ce que c'est la femme et la fille Là qui ont été trahis Et tout Donc Elles vont Elles savent Mais elles vont quand même Essayer de Je sais pas De lui boucave le truc Bonne question Parce qu'on a plus grand chose En choix Non Non et puis bon Il y a une princesse Qui a été envoyée au monastère Parce qu'elle faisait trop de la merde Donc c'est pas elle Il y a Bah ouais Il y a l'autre Qui en a voulu à vie C'est pas la reine et la princesse En vrai Alors attends Je vais regarder la reine La reine en gros En fait si tu veux La reine est devenue Muette et catatonique Et elle a passé son temps A chialer Tu crois catatonique C'est qu'il bouge plus Ouais c'est Ouais carpet C'est ça C'est carpet Et en gros Par contre C'est exactement ça En fait elle tolérait En fait les infidélités De son mari Et elle ne disait rien Elle ne disait rien Tu vois Elle disait rien d'accord Donc j'aurais tendance A dire c'est pas elle Alors le prince héritier Le prince héritier Noble prince Qui aurait fait un grand roi Il est mort au combat Avant de pouvoir Accomplir sa destinée Et il aimait s'asseoir Sur le trône Pour prétendre être le roi Tout le monde a pleuré sa mort Blablabla Attends je voudrais regarder De l'autre côté Parce que De l'autre côté J'ai peut-être un autre truc D'intéressant Laisse moi regarder 30 secondes Parce qu'elle dit Il y en a une qui pleurait Dans la forêt Ouais j'avoue Ah attends Alors si t'en as une qui pleurait Dans la forêt Je sais qui c'est alors Parce qu'il y en a une Qui s'est fait banne Dans la forêt C'est une des princesses Une des deux A gauche c'est lui par 3 Et au milieu L'agent 47 Voilà Emilia la princesse Elle a perdu son mari Elle a accusé le roi Donc elle lui en voulait Par contre elle s'est barrée Dans les bois Pendant des jours Et ses vêtements A été couverts de boue Et de crasse Lorsqu'elle est revenue au château Allez aller assassiner quelqu'un Ouais Elle dit balance la princesse Exactement Peut-être le prince héritier Quand même Alors attends Je t'envoie déjà A mon avis Celle qui a assassiné Fait une connerie Celle qui a été dans les bois Et qui est revenue couvert de boue Je voyage à travers les bois Pour rester hors de vue Je ne suis plus une victime Mais je me pars C'est ça C'est ça C'est ça A mon avis ça C'est le bon profil De celui qui est derrière Le rocher avec un couteau Très bien Je suis d'accord avec toi Et l'autre du coup Ce serait qui ? Ce serait le prince Cet prince héritier Alors je te l'ai envoyé Je te l'ai envoyé ou pas Et peut-être qu'en fait Le tableau Ce n'est pas le prince héritier C'est le roi Mais que c'est son beau tableau Comme ça Je ne sais pas Alors dans ce cas là Je t'envoie le prince héritier On va t'espoir Soit c'est quelqu'un Qui vole le prince héritier Mais je crois qu'on n'a pas eu d'histoire telle Donc balance Balance on va voir Le prince héritier C'est casque de lion Je crois Ouais justement Donc c'est pour ça Je me dis Si c'est ça Le sharkeur de lion Je suis pas supporté J'améliorerais le monde demain Si j'avais évité mon coup fatal prématuré Est-ce qu'il s'est fait assassiner dans les bois ? Je sais pas Merde Nos plus grands héros Cherchent à réparer les crimes de leurs proches Ceux qui ne veulent pas porter la couronne Sont ses plus farouches opposants Ok Bon c'est pas le prince héritier Qui sont les amis improbables de Rockbury Donc celle qui est allée pleurer dans la forêt pour se battre Qui défie notre roi jusqu'à la fin de son règne Qui c'est qui a voulu fumer le roi en fait ? Il nous faut quelqu'un qui soit un roi C'est ça Alors autorité Religieux Cherche la vérité et le pouvoir Cherche la vérité et le pouvoir C'est qui ? C'est un abbé Vas-y 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 Et il fait quoi lui ? C'est quoi son histoire ? Il est obsédé par les cieux Et ceux qui se trouvent au delà Il prie et chante avec dévotion Il recherche la vérité et le pouvoir Il a pris la princesse Catherine comme pupille Pour essayer de lui enseigner la chasteté Ah attends la princesse Catherine c'est qui ? C'est celle que tu as ? Et ça se trouve c'est lui qui lui a dit Vas-y Vas-y plante le bordel C'est lui qui tire dans le coffre Pendant qu'elle elle se bat C'est peut-être ça Tiens vas-y Il y a moyen que ce soit le complot Attends je laisse parler pour voir Parle Qui gouverne tous deux leur royaume par le sceptre et la baguette Alors que les gens parlent de souffrance n'est-ce pas ? D'accord Le meilleur ami Il n'est pas forcément le meilleur ami Non Attends j'essaie d'échanger les têtes Ok non c'est pas ça Je te renvoie l'abbé Vas-y vas-y renvoie Moi je vais regarder qui c'est qui était vraiment vénère Mais tu sais Honnêtement La reine Le quoi ? La reine elle a fait sa victime Elle est restée muette Mais ça se trouve c'est elle qui était en mode fufu Elle pique dans les coffres Vas-y 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 Elle pique dans les coffres Moi j'aurais bien vu la reine et la princesse C'est les deux qu'on richère Ouais mais la reine elle a pas de raison de piquer dans le coffre Après il y a 10 ceux qui ne cherchent pas la couronne et tout Qui défient notre roi jusqu'à la fin Ah bah alors c'est pas ça parce que la reine elle a déjà une couronne mec Je sais pas je sais pas Allez 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 De toute façon on va pas avoir 15 000 solutions là il y a un moment J'y crois pas la reine là j'y crois pas Vas-y vas-y Ah attends il y a deux sœurs il y a deux princesses Ah Elle fait quoi ? Ça complote Je regarde justement Je fais la deuxième L'autre princesse elle était indisciplinée Elle a piqué dans les coffres C'est elle qui a piqué dans le coffre ? Elle a été envoyée au monastère Bon écoute vas-y let's go Faut trouver Balkany Rendez l'argent Balkany Attends je t'envoie la reine ou pas ? Envoie la tête de Macron là Attends on l'essaye avec la reine ou on se dit c'est peine Non non c'est peine perdue la reine Trop tard tu l'as envoyée Ok Non ok vas-y vas-y switch Switch tiens Prends la deuxième sœur parce qu'elles sont deux sœurs tu vois Donc euh Attends je vais la faire parler Ah les seules qui ne veulent pas porter la couronne c'est Space Amis improbable de Rugbury Arrête de parler toi Ah c'est les deux sœurs C'est bien les deux sœurs Les propres filles du roi sont élevées contre notre souverain Bien qu'ils ne le sachent pas C'est scandaleux Scandaleux Leur rébellion est notre plus grande arme Ah ça y est ça c'est réouvert je peux sortir Sors sort sort Sors Ah c'est ça que tu faisais c'est stylé Ah ça te faisais une scène Ah c'est stylé d'accord je comprends maintenant Ouais t'avais des petites scènes Oh regarde le hibou Ah ouais il a ouvert son fiac Et mec il y a une porte On peut y aller On passe par le fiac du hibou On passe sous le fiac du hibou Sous-titres par Jérémy Diaz